Le printemps est arrivé, le risque de gelée nocturne s'éloigne, c'est le moment de relancer, la décoration florale de la maison. Quelques bégoniats, quelques impatiences, quelques héliotropes. Enfin quelques... Voilà de la compagnie qui, manifestement, n'a pas le même point de vue que nous. C'est qui ça ? Un coup d'œil sur internet, et voilà la bestiole. Bombus Hortorum. Du groupe, hyménoctère, de la famille, apidée, génu, bombus, indigène, commun. En fait, un bourdon des jardins. Où elle va comme ça ? Le couvert, et maintenant, le gîte. Les mésanges n'en ont pas voulu. Ce n'est pas perdu pour tout le monde. Ceux-ci ont l'air plus sympas, et plus utiles que les frelons asiatiques de l'année passée. Le bourdon des jardins, est l'une des plus grandes espèces du genre. Sa langue, est aussi longue que son corps, 15 millimètres. Ils sont donc capables, d'aller chercher le nectar, au fond des corolles les plus profondes. Là, elles vont pouvoir bu, t'y, nez. Il est vrai, que ces grosses boules de poils sont assez fiées. Mais, si on ne doit pas les craindre, il faut néanmoins savoir qu'elles disposent d'un dard, et qu'elles peuvent s'en servir si leur vie est en danger. C'est parti. 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 A la fin de l'été, le nid des bourdon pourra totaliser 150, voire 250 individus. C'est à ce moment-là que vont naître une série de jeunes reines et les mâles qui les féconderont. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.